toute cette semaine a été éprouvante pour la famille de jean paul belmondo l'icône du cinéma français est décédé le 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans celui que l'on surnommait notamment le professionnel ou le magnifique en référence à ces deux films s'éteint tranquillement après un hommage national organisé dans la cour des invalides hier les obsèques de jean paul belmondo se sont déroulés ce vendredi 10 septembre en l'église saint germain des prés à paris comme annoncé la cérémonie religieuse qui a attiré de nombreux fans de bebelle certains ont passé des heures devant l'édifice du sixième arrondissement de paris ou même la nuit a débuté à 11 heures quelques minutes avant sa famille est arrivée paul et luana belmondo avec leurs trois fils victor alessandro et giacomo mais nathalie tardivelle nattie avec sa fille stella âgée de 18 ans mère et fille se sont une fois encore montré très unis dans ce moment délicat elles sont arrivées main dans la main sur le parvis de l'église de saint germain des prés nathalie tardivelle ses longs cheveux blonds lâchés portait un chemisier satiné stella belmondo tout deux noirs vêtus et chaussés d'une paire de mocassins a rejoint son demi frère paul devant le cercueil de leur papa avant qu'il ne prenne place dans l'église la veille stella belmondo s'était montré particulièrement éprouvé lors de l'hommage national en larmes la jeune femme avait pu compter sur le soutien de sa maman nathalie tardivelle a partagé 20 ans de la vie de jean paul belmondo ancienne coco girl de stéphane colaro elle avait fait de bebel un heureux papa à 70 ans en août 2003 c'était une magnifique histoire d'amour dont il reste une splendide petite fille avait confié natti magazine gala au sujet de son histoire d'amour avec jean paul belmondo j'ai du mal à penser que jean paul est tiré un trait sur tout ce que nous avons partagé les bons moments comme les huit dernières années qui ont quand même été extrêmement difficile j'espère qu'il reste une immense tendresse entre nous même si je ne comprends pas du tout son attitude actuelle j'ai du mal à admettre qu'on se soit aimé aussi longtemps et qu'on se déchire de la sorte stella est un ange et j'espère qu'on retrouvera l'harmonie guillemet